Hey salut à toi et bienvenue sur Retro Bazook ! Aujourd'hui on fait du bricolage en effet ! L'heure est arrivée de te montrer comment modder ta Famicom AV en RGB ! Et regarde, j'ai reçu une petite boîte d'Australie qui me vient de ce bon cher Tom Washington, le créateur de la PCB qui permet de transformer le signal vidéo de sa Famicom en signal RGB pur ! On voit ça tout de suite ! Cette vidéo est une vidéo mi-tutoriel, mi-découverte car en effet, au vu des difficultés que j'ai rencontré pendant ce mod et le temps que ça m'a pris et du coup les caméras qui m'ont lâché en plein milieu, tout ça, tout ça, je ne peux pas vraiment la qualifier de tutoriel complet ! Sachez cependant que vous pouvez trouver facilement d'autres vidéos du même type sur le même mode, c'est un mode assez populaire, sur le site du vendeur vous trouverez toutes les étapes à réaliser ! C'est cependant je pense intéressant de voir un petit peu mon expérience personnelle, les problèmes que j'ai rencontrés et ce que j'ai fait pour y remédier ! Et on passera à l'étape certainement la plus agréable, le résultat, les coopératives avec à voir après, etc. Et ça, ça sera à la fin de la vidéo ! C'est parti alors que Jean-Miguel s'élance pour démonter la console ! Voilà, il s'équipe du tournevis avec l'engout Gamepeat 4,5mm qui sert à ouvrir les vis spécialement créés par Netano pour ses machines ! Voilà, il y en a 4 sur le dos de la console, elles sont relativement faciles à enlever ! Il faut ensuite s'équiper d'un tournevis cruciforme assez classique, de taille normale, ni trop gros ni trop petit ! L'avantage de la Famicom AV étant que toutes ces vis sont de la même taille ! Mis à part les deux vis du support cartouche qui sont noires et légèrement plus longues ! Impossible donc de se tromper ! Voilà, on peut mélanger le tout sans trop de soucis ! Alors, une fois qu'on a enlevé la PCB de la base de la console, de la coque du bas, et bien on peut continuer à dévisser un petit peu certaines parties en plastique ! Ce n'est cependant pas requis pour ce mode-là ! Là, vous voyez Jean-Miguel qui enlève le blindage en fer, en acier, afin de nettoyer un peu la crache qu'il y a dessous ! Donc voilà, on avait un petit coup de neuf ! Éviter les surchauffes, etc. Donc voilà, on fait les choses bien ! De toute manière, on est parti pour une durée de bricolage assez longue ! Donc autant bien faire les choses ! On n'ouvrira pas la console tous les jours après ça ! On arrive maintenant à la deuxième étape de ce mode RGB ! Certainement l'étape la plus délicate ! Car en effet, il va falloir dessouder le PPU de la carte mère ! Alors le PPU, c'est cette puce qui sert à gérer entre autres le signal vidéo ! Il va falloir l'enlever de la carte mère pour après aller la ressouder sur la PCB de Team Washington ! Donc pour cela, il faut un minimum d'équipement ! Je conseille à tous et à toutes d'utiliser une pompe à air électrique ! Une petite pompe que vous voyez là, entre les mains de Jean-Luc Güell ! Lorsque vous appuyez sur le bouton, ça aspire tout simplement ! Et à côté de ça, c'est comme un fer à souder, ça chauffe ! Donc ça va faire fondre les soudures et les aspirer une fois qu'elles seront fondues ! Voilà, il y en a certains qui arriveront très bien à faire cette manip ! Avec simplement de la tresse à dessouder ou une pompe manuelle non chauffante ! Et bien je vous en redis chapeau ! Parce que déjà moi, avec ce matos, j'y ai passé beaucoup de temps ! Et je pense que j'y aurais passé au moins 10 fois plus de temps sans cet équipement-là ! Pour ceux que ça intéresse, c'est une pompe trouvée à bas prix sur un site de vente filant ! Voilà ! Donc on dessoude, on dessoude, on dessoude ! Il y a à peu près 54, un truc comme ça, pattes à dessouder ! Il faut y aller bolo ! Il y a certainement de l'oxydation qui a été faite avec le temps ! Là, ça a plus de 30 ans d'âge ! Donc y allez avec prudence ! Rajoutez un peu d'étain si nécessaire ! Si vous voyez que ça n'aspire pas très bien l'étain fondu ! Rajoutez du flux pour ne pas cramer la PCB si vous revenez assez souvent sur un des points ! Vous voyez qu'avec toutes les précautions et les bons conseils que je vous donne, Et bien j'y ai passé une heure ! Et même comme ça, j'ai fini malheureusement par arracher 3 des pattes du PPU ! Donc voilà ! C'est un peu dommage ! Heureusement, la carte mère était intacte ! Et j'ai pu sauver le PPU ! Et ça vous allez voir dans la prochaine étape ! Qui est évidemment une étape à sauter ! Si jamais vous faites la valide et que vous ne cassez pas de pattes ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Maintenant qu'on a retiré le PPU, mais malheureusement que certaines pattes ont été cassées, Il va falloir sauver cette petite puce pour espérer redonner vie à notre console ! Donc pour cela, il y a une méthode très simple ! C'est de trouver un support tulip de la même taille que le PPU ! Et puis de souder des tiges en fer directement sur le support tulip Aux endroits où les pattes du PPU ont été cassées ! Ensuite, on clipse le PPU par dessus ! Et après, on finit de souder les tiges métalliques sur le PPU ! Afin de faire la connexion avec le support tulip ! Voilà, c'est ce que Jean-Louis Goel est en train de réaliser dans ce petit extrait vidéo ! Pour cela, pas de matos particuliers à part un fer à souder ! Une pince peut être très utile pour manipuler les petites tiges en fer ! Et puis une pince coupante ! Dans cette nouvelle étape, il va falloir faire de la place pour la nouvelle PCB que l'on veut rajouter sur la carte mère ! Pour cela, il va falloir coucher un condensateur qui se situe à côté de l'emplacement du PPU que l'on a précédemment enlevé ! Donc la technique est de dessouder ce dernier et de le ressouder couché afin qu'il soit moins haut et n'empêche pas la pose de la carte ! Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à assembler et à souder la board de Tim Worthington ! En clipsant à la fin la PPU sur le dessus ! Alors pour ma part, je vais directement souder le support tulip qui m'avait permis de sauver ce dernier ! Parce qu'en rajoutant un deuxième support tulip, la hauteur du tout faisait que la coque ne passait plus ! Donc voilà ! Le résultat, c'est que j'ai quelque chose qui marche mais qui est soudé au lieu d'être clipsé et qui ne peut plus être changé ! Donc c'est une semi-réussite on va dire ! Bon, je peux quand même jouer maintenant avec mes joueurs RGB ! C'est ce qui compte, j'ai envie de dire ! Malheureusement, ma caméra m'ayant lâché en plein tournage, je n'allais pas tout dessouder pour refaire la vidéo ! Du coup, je vous mettrai en description le lien vers le site de Tim Worthington qui vous montre toutes les étapes pour finir de monter votre carte si jamais vous commandez chez lui ! De toute manière, c'est quelqu'un d'assez sympathique qui n'hésitera pas à répondre à vos questions si jamais vous avez des problèmes ! Et voilà ! Donc on a maintenant une belle Famicom AV Retro Brighter et modé en RGB ! Et c'est maintenant l'heure de tester tout ça ! Pour tester la modification sur la Famicom AV, je vous ai sélectionné une petite panoplie de jeux NES que l'on va voir tout de suite ! Tout d'abord, à ma droite, sur la Nintendo française, qui est d'origine, pas modifiée ! On va voir tous les problèmes qu'elle rencontre ! Et à ma gauche, la Famicom AV, modée en RGB pur ! Voilà, c'est parti ! On commence tout de suite par le premier jeu, faire Punch-Out ! C'est parti pour la NES française ! Donc là, regardez bien les couleurs ! C'est dégueulasse ! Et encore, c'est dégueulasse quand ça marche ! Parce que, des fois, j'ai des problèmes de lecture ! J'ai des problèmes de la console qui pilote, etc. Voilà ! Une console d'origine, de base, ça a plein de soucis ! Regardez-moi ces couleurs-là ! Bon, je pense qu'on en a assez vu ! Et maintenant, tout de suite, le même jeu ! Je le sors de la console et je le mets sur la Famicom ! Il faut que je change de Péritel également ! Alors, voilà ! Donc, la musique est légèrement accélérée parce qu'on passe à 60 Hz, c'est normal ! Regardez-moi cette qualité d'image ! Incroyable ! C'est parti ! Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus attirant ! Ça donne envie d'y jouer ! Allez, on va taper un peu Joe ! On va remarquer que dans ce jeu, les boxeurs français sont des plus nuls ! Un peu comme dans la vraie vie ! Pourquoi ils sont là ? Ils sont présents ! Enfin, il est présent parce qu'il est un peu seul ! C'est parti ! On passe au jeu suivant ! Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Tortue Lidja ! Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il passe ? Voilà, regardez ! Déjà, un souci ! Ah, regardez ! J'ai des problèmes de glitch et tout ! Ah ! En appuyant sur ESET, ça a l'air de passer... Peut-être ? Oui ! Donc voilà ! Voilà ce que c'est une NES d'origine non modifiée ! C'est la galère ! C'est pas agréable ! Et c'est pour ça que je vous avais encore jamais fait de Let's Play sur la NES ! Parce que regardez ça ! Et pourtant, je l'ai fini ce jeu ! Je l'ai fini sur cette console ! Dans cet état d'image... Cette qualité d'image dégueulasse ! Je me fais craser, évidemment ! C'est du 50Hz en plus ! C'est lent, c'est mou ! J'ai l'habitude de jouer comme ça ! Allez, on passe vite ! A la version Famicom AV ! Et voilà, c'est impeccable ! C'est vraiment impeccable la qualité ! C'est tout simplement encore plus clair que sur un signal Super NES ! Alors je ne sais pas comment la PCB est foutue ! Et voilà ! Alors les petits clignotements de la barre de vis, ça c'est des problèmes intrasèques à la console ! On ne peut rien y faire ! C'est comme des problèmes de... Comment ? C'est comme les... On ne peut rien y faire non plus ! Enfin voilà ! Donc même si ça ne se voit pas ici ! Que je joue horriblement mal ! C'est un jeu que j'ai déjà fini parfois ! Que j'adore ! Et que je ferai sûrement un Let's Play ! J'ai une tardée d'avoir ce mode ! Pour vous faire... Ce Let's Play entre autres ! Allez ! On passe au suivant ! Allez ! Un petit coup de Chip and Dale 2 ! Un jeu incroyable ! Si vous cherchez un bon jeu NES à faire un cop avec un pote... Je peux que vous recommander des Chip and Dale ! Vraiment très sympa comme jeu ! Et regardez-moi ça ! Tellement baveux ! Ohlala ! Alors moi je joue toujours Dale ! Je préfère... Je préfère toujours les personnages rigolos dans les jeux en général de toute manière ! Voilà ! Mais bon là franchement... J'ai pas envie d'y jouer ! Avec cette qualité-là ! Donc euh... Voilà ! On passe ! On change ! On upgrade ! Hop ! Voilà ! Quatre tiers ! Vous voyez l'image qui clignote au tout début ? C'est parce que... La télé comprend pas trop ! Ah mais c'était un signal composite dégueulasse ! Alors maintenant c'est du RGB ! Là c'est impeccable ! Ça bave pas du tout ! C'est net de chez net ! Je pense que pour vous aussi ce sera flagrant ! On voit... Mais on redécouvre le jeu ! C'est incroyable ! Et puis c'est du 60Hz ça ! Et là je dis oui ! Là je dis je peux jouer... Des heures à des heures... Y'a aucun soucis ! Oh ! On va renvoyer euh... La caisse dedans ! Qu'est-ce que je fais alors ? Pour le tuer un peu pas ? Bon très bien ! Allez ! Jeu suivant ! Donc je vous ai fait les 3 jeux qui étaient là ! Euh... Maintenant on va essayer un jeu américain ! Pour voir déjà si j'arrive à le faire tourner sur la NES française ! Je suis même pas sûr en fait ! Rien du tout ! Regardez ! Ça clignote ! Donc les jeux à port... On peut pas ! Voilà ! Bon évidemment on pourrait avec une simplification simple ! Mais tant qu'à modifier sa console ! Autant le faire complètement et avoir une sortie vide de ce nom ! Alors c'est dommage hein ! Parce que voilà ! C'est quand même Castlevania 3 ! Et voilà ! Et là c'est nickel ! C'est nickel ! Alors vous direz-vous ! Mais comment ça se fait ? Euh... Rétrobazouk ! Car Castlevania 3 ! N'est pas censé fonctionner ! Avec l'adaptateur... Euh... Dès vers Famicom ! Et bien je vous répondrai ceci ! C'est très simple ! Il suffit de monter l'adaptateur... En... euh... Soudant un petit câble de cette pin vers celle-ci ! Tout simplement ! Euh... Là on a rien vu ! Donc voilà ! Je vous le remontre ! Il y a un câble de cette pin jusqu'à celui-ci ! Euh... Et allez ! Pour finir on va se faire un petit niveau d'un jeu Famicom ! Cette fois ! Donc euh... Je ne pourrai même pas essayer sur notre console ! Parce que la cartouche ne rentre pas ! Un petit Megaman 2 ! Le Rockman 2 plutôt ! Pour se quitter ! C'est parti ! Je vous fais un... Le début ! J'y arrive ! Il est peut-être un peu sale ! Voilà ! Bon évidemment ! Le mode RGB... Euh... Ne change pas le fait que... Certains jeux soient poussiéreux ! Après ça ! Je le détoie ! J'en mets un au pif ! On verra bien ! Et regardez-moi ça ! Cette qualité ! Je pense que même par rapport au Game Boy Player ! C'est bien meilleur ! On est en 240p ! Ah ! Par contre ! Je ne connais pas... Tous les patterns... De ces monstres-là ! Ah ! Saloperie ! Incroyable ! Ah ! J'ai sauté trop haut ! Bon ! Les amis ! On va s'arrêter là-dessus ! J'avais pas trop de chance d'arriver loin ! Tout de manière... Ça m'entraînait un minimum ! Euh... Et bien voilà ! Si ça vous a plu... N'hésitez pas... A lâcher un petit commenter... Un pouce bleu... A vous abonner... Si vous voulez plus de détails... Plus de photos... Vous pouvez le rejoindre sur mon Instagram... Je vous la mettrai en description... De la vidéo... Je vous mettrai exactement en description de la vidéo... Le site... Sur lequel j'ai commandé la PCP... Et... Et... Les informations... Pour pouvoir... La souder... Voilà ! Les différentes étapes... Qui sont également... Sur le site des Teams... Sur ce... Je vous souhaite une excellente journée... Soirée... Peu importe... Jouez bien... Portez-vous bien... Et... Retrouvez-vous à très bientôt... Portez-vous à très bientôt... Tchao !